Il faut rappeler qu'on est dans un contexte d'immédiateté pour l'accès au compte. Grâce évidemment à la fourniture de moyens de paiement traditionnels, les cartes de paiement, les wallets, bien sûr la démocratisation de la banque en ligne via les applications mobiles ou l'internet, et la venue des nouveaux entrants qui sont les fameux sort-party providers qui vont pouvoir réaliser pour le compte de l'utilisateur avec son consentement des opérations sur sa banque en ligne. Enfin, on a le risque accru lié à un nouvel instrument de paiement qui est le virement instantané, donc qui peut gérer des fonds en moins de 10 secondes, et puis l'émergence sur les opérations digitales des fraudeurs et des hackers grâce à la baisse des coûts et des barrières d'entrée sur les éléments informatiques. Ces menaces vont peser à la fois sur les entreprises teneurs de comptes et le consommateur. Les entreprises type teneurs de comptes, elles, doivent faire face à plusieurs menaces. D'abord, classiquement, les intrusions externes pour lesquelles on met en place des solutions de cybersécurité au niveau du groupe Atos, au niveau de la gouvernance, la gestion du réseau et des operations centers. Des systèmes de prévention de menaces internes, qui sont évidemment liés aux compromissions, à la gestion de droits, d'usurpations, sur lesquelles là on est plus sur la gestion des identités et des process internes. Et enfin, des solutions plus applicatives, transactionnelles, sur lesquelles évidemment on va mettre en œuvre une surcouche par rapport à la gestion de la banque en ligne, des API, des systèmes de traçabilité, la gestion de jetons, de droits utilisateurs, traçabilité, des accès en ligne. C'est ce qu'on fournit par rapport à nos solutions Worldline de Digital Bank. Concernant l'utilisateur final, il est un élément essentiel dans la protection de l'accès à ces données et de ses comptes. C'est un équilibre assez difficile finalement à trouver par le fournisseur de comptes. Un équilibre entre d'une part la fluidité des opérations et d'autre part le niveau de risque et d'authentification qu'on veut mettre en place au niveau du utilisateur. Cet équilibre, on peut le trouver grâce à ce qu'on appelle le RBA, le Risk Based Authentication, ce qui permet de faire une authentification graduelle en fonction du niveau de risque évalué par la banque. C'est une alchimie assez délicate qui peut être aussi aidée par d'une part des moyens d'authentification fortes de nouvelle génération, ce qu'on appelle l'out-of-band qui permet, quel que soit le canal, le type d'opération, d'avoir la même expérience d'authentification pour l'utilisateur. Et d'autre part, fait nouveau lié à la DSP2, dans le cadre du corpus réglementaire, on peut gérer de manière, on va dire, sécurisée et pilotée des exemptions, typiquement les bénéficiaires de confiance ou des whitelists sur les différentes opérations de paiement. Ça permet de s'affranchir de l'authentification forte. Enfin, on n'est pas dans le meilleur des mondes possible, donc on aura toujours des litiges, toujours des besoins de remboursement liés à ces différents accès aux comptes. Il faudra donc, dans les dispositifs d'API Management et de la gestion de la DSP2, mettre en place tout un circuit et un processus de gestion des litiges, des remboursements, tout en ayant une protection du consommateur et pouvoir, au cas échéant, se retourner sur le sort-party provider qui aurait pu être défaillant dans l'opération de paiement. En conclusion, le groupe Atos, au travers de ses différentes filiales, notamment Warline, propose une palette de solutions, à la fois pour les entreprises et les particuliers, pour gérer le risque, l'authentification, dans le cadre du corpus réglementaire de la DSP2 et de l'accès aux comptes.